Pour moi, le cannabis, avant, c'était quand même assez tabou. Je pense que j'en fumais trois par jour. Je me suis un peu échappé là-dedans, tu vois, jusqu'au jour où je me suis dit, là, vraiment, je me suis, je sais pas, je suis un déclic. Vous avez fumé ou vous avez essayé ? J'ai fumé longtemps, moi. J'ai commencé tôt aussi. Combien de jours tu fumais par jour ? Entre mes 14 à mes 18 ans, on dirait, j'étais entre 5 juin ou 10 juin. Par jour ? Par jour, ouais. À 14 ans, comment tu te payes tout ça, là ? J'ai grandi dans un quartier, tu vois, où en fait, tout le monde se connaît, etc. Donc tout le monde fait la même connerie, tu vois, t'as capté ? C'est-à-dire que tout le monde fumait. Et ça a eu un impact sur ta vie scolaire ? Ouais. T'as eu un recours encore ? En fait, ça a décliné, tu vois. C'est arrivé au lycée où j'ai totalement décroché, genre, je suis pas allé en cours pendant un an, tu vois. Comme toi, en fait, j'ai commencé vers 14 ans, c'était avec des potes aussi. En fait, dans le quartier, on était tous des petits et la plupart avaient des grands frères. Et les grands frères étaient soit en fait vendés, soit ils fumaient. Du coup, on était toujours en fait dans ce cadre-là de fumette. Et à un moment, je sais pas, il y a un de nos potes qui nous a dit, ben venez, on essaye. Et après, ben en fait, moi, à cette période-là, je payais pas non plus la conso. C'est juste eux qui achetaient, je me retrouvais avec eux, on fumait et tout. Et ainsi de suite, ben je me suis laissé emporter dedans et j'ai commencé à acheter pour les soirées ou pour en avoir plus avec les potes, des choses comme ça, quoi. Et combien de gens tu fumais ? Euh, je peux... je sais pas trop. Je pense que j'en fumais 3 par jour. Quand c'était vraiment le max où je fumais. T'as déjà fumé ? J'ai déjà testé. Ben raconte, comment t'as fait ? Je suis d'origine d'un village en province. Et pour moi, le cannabis, avant, c'était quand même assez tabou. J'étais pas du tout confrontée à ce sujet. Et j'avais le stéréotype de la huide, c'est les cités dans l'île de France. Voilà. L'a priori, l'a priori. Et puis, je suis partie à Paris pour mes études en école de commerce. Dans mon école, tout le monde fumait. Plein d'amis à moi, dans mon entourage, ont fumé. Ou fument encore actuellement. Mais y'a pas du tout cette vision un peu catastrophe de la personne, elle fume épais, ça y est. Elle est addicte au bout du 1er juin. Elle devient schizophrène. Enfin, j'en ai entendu quand même pas mal, quoi. Mais y'a plein de... Enfin, c'est variant, en fait, aussi au niveau des effets. Les gens, ils lui prennent pas de la même façon. Ouais, ça c'est sûr, par contre. Par exemple, moi, c'était un gâteau, genre les space cakes. Et en fait, je savais même pas qu'il y en avait dedans. J'ai pris parce que j'avais juste... Moi, j'étais là juste pour manger et j'étais juste lente. J'étais juste lente. J'avais pas senti... Moi, je fume pas. T'as jamais fumé ? J'ai déjà essayé. C'est pas frais du tout, ce bail. C'est vraiment pas frais. Et en mode, ça m'a jamais... Parce qu'en fait, après, peut-être, c'est ma personnalité. J'ai besoin de toujours garder le contrôle, en fait. Et je peux pas être, comment dire, dépendant. Évidemment, ouais. Ou indépendant. Moi, je suis né en Colombie, tu vois. J'ai vécu là-bas. J'ai vu pas mal de trucs, tu vois. Qu'un enfant devrait pas voir. T'as capté ? C'est-à-dire que quand tu grandis, tout ça, ça se réveille, en gros. Et du coup, en gros, ouais, je me suis un peu échappé là-dedans, tu vois. Peut-être après, c'est en fonction du vécu de chacun. Après, ouais, c'est ça, c'est en fonction du vécu de chacun. Parce que je sais très bien que j'ai quelques amis, même la plupart qui fument, c'est plus dans un délire jovial. Il n'y a pas ce côté échappatoire, problème, trauma et tout. C'est plus, en fait, quand on est comme ça, on rigole, on est un peu bête. Moi, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis pour que les jeunes, ils se prennent des amantes sur ça, qui... Parce qu'en fait, soit essayer aussi la sensibilisation, mais en fait, ça devient tellement normal de... Enfin, ils se rendent pas forcément compte de ce qu'ils sont en train de faire et que derrière, il n'y a pas de sanctions, en fait. Déjà, actuellement, t'as une amende. Si on te trouve avec de la conso, tu te prends une amende. Donc, ils vont, je pense, continuer à consommer. C'est ce qui est actuellement le cas. Ça ne change rien, dans tous les cas. T'as déjà eu, genre, imaginons, un rapport avec la police au vu du fait que t'avais de la consommation sur toi ? Si, bah, c'est plus des contrôles où, par exemple, je suis un joint dans la rue et t'as la BAC qui passe, qui met un petit coup de pression et après, ils disent, allez, t'es dégagée, tu vois. On est d'accord que tu n'étais jamais pour une amende ? Euh, non. C'est un mythe ? Bah, si, ça existe. Franchement, ça existe. T'en as vu ? Qui ? Moi, j'en ai pas eu, mais je sais que... Qui t'en as vu ? Ouais. Et toi, t'as déjà pris des amendes ? Jamais. Jamais. C'est marrant parce qu'il y a grave des lois sur ça. Ouais. Mais il y a rien qui est appliqué. En fait, des fois, je me suis fait contrôler. Ok. J'ai jamais eu une amende. Avec du cannabis sur toi ? Avec du cannabis sur moi. Avec des joints sur moi. En train de fumer. Avec le truc au bec. Mais après, est-ce que toi, quand tu te faisais contrôler, genre, ils te demandaient de prendre ta conso, de l'écraser, ou ils te la prenaient, ils te l'écrasaient, des trucs comme ça, tu vois ? Ouais, basique. Juste un rappel à l'ordre, en gros, de la part des policiers. Tu disais que t'allais plus recommencer, que t'allais plus... Ouais, mais la semaine d'après, on l'a revoyé, tu vois ? Mais ils disent qu'en fait, à un moment donné, t'as même plus peur. Ouais. Et si ça t'aurait effréné, ça t'aurait évité peut-être des armées de fumettes ? Honnêtement, honnêtement, oui. C'est pour ça que je suis pour, tu vois ce que je veux dire ? Pour enfin garder le truc. Toi, tu dis, ton expérience, t'aurais aimé que toi, peut-être, on te mette en haut-là. Mon expérience, j'aurais aimé tomber sur un mec comme toi ou comme moi, tu vois, qui vienne... Comme moi, mon gars. Non, mais... Ah ! Mais tu penses que 200 euros, ça va dire, tiens, va régler tes problèmes ? Non, 200 euros que ma mère va payer, tu vois ? Ma mère va me payer, elle va payer. Moi, je vais rentrer à la maison, dire, tu fais quoi ? Tu vois, on va avoir une grande discussion, tu vois ? Et là, tu vois, c'est une autorité au-dessus de moi, tu vois ? 14 ans, tu vois ? C'est ma mère. C'est elle qui est, tu vois, qui... Ouais, toi, qui est responsable de toi, peut-être. Tu sais, c'est elle qui est responsable de moi, tu vois, c'est pas la rue, tu vois ? Franchement, fort, je suis pour ça. Moi, c'est pour un meilleur encadrement, parce que je parle du principe que si, en fait, c'est légalisé, que c'est accepté, genre, dans la société et aussi aux yeux de la loi, il y aura meilleur contrôle des qualités, en fait, du cannabis. Parce qu'en fait, si t'auras vraiment des endroits où on te dit « oui, là, c'est vrai, c'est ces points de vente qui sont contrôlés et tout, les gens ont pu se diriger dans des endroits comme ça que dans des endroits où tu sais même pas avec quoi il est coupé ton shit, ou ta beuge, toi, t'es contre ? » Ouais, je suis contre. Contre la légalisation ? Bah, parce qu'en fait, c'est être des entreprises privées, tu vois. Pas forcément. Si on donne le monopole d'État à la légalisation, en fait, l'idée, c'est que l'État réinvestisse l'argent gagné dans ce marché pour, justement, faire baisser le chômage dans les banlieues et, en fait, juste que les personnes qui, à l'heure actuelle, « deal », retrouvent l'économie réelle et sortent de l'économie de marché. Il n'y a pas que du chômage dans les banlieues. Quelqu'un qui est dans le besoin, je ne sais pas, qui va avec sa mère, sa mère va sa mère en galère, tout ça, il a besoin d'argent tout de suite. On leur dit quoi ? On leur dit, bon, vas-y, demain, il n'y a plus de point de deal, ils vont faire quoi ? Peut-être ils vont aller voler, peut-être ils vont aller faire des braquages. En fait, le besoin d'argent, la nécessité d'argent, te pousse à faire certaines choses que, peut-être, toi-même, tu ne t'aurais pas dit de faire, mais tu as besoin. J'ai vu des gens guetter, dealer, tu vois. Certains dealer parce que, juste pour le plaisir, tu vois. Tu vois, leurs parents, ils étaient bien. Ça veut dire qu'eux, ils étaient bien, mais ils avaient eu dealer pour le plaisir. D'autres étaient vraiment dans le besoin, tu vois. Moi, quand je l'avais fait, je me rappelle que j'avais besoin d'argent sur le moment, tu vois, et je n'ai pas trouvé d'autre solution. Pendant deux semaines, j'ai dû me faire, je ne sais pas, quelques centaines d'euros, tu vois. Du coup, en fait, j'allais acheter petit à petit, tu vois. J'allais acheter, je me rappelle, des cinquante ou des cent balles, tu vois. Après, les grammes, je les recoupais, je faisais des deux grammes. Du coup, je suis vraiment en train de dire ça à la télé, hein. Vous voyez, je me dis, non, c'est mort. C'est brut. Si ça serait, justement, illégal, va faire autre chose. Tu peux faire autre chose, sachant que l'argent que tu vas recevoir, la plupart du temps, il ne sera pas accepté facilement. Si c'est dans un but d'aide, d'aider, moi, tu me montres ça, non. Et encore. Mais c'est un moyen simple. Je suis d'accord vraiment pour dire que c'est simple, c'est facile. Tu peux faire ta semaine ou ta journée, tu as l'argent reçu. Mais ouais, non, c'est... Mais quand même, c'est une illusion de l'argent facile. C'est jamais facile. Ils travaillent des heures, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés énormément. Et en plus de ça, les conditions de travail ne sont pas... Comment tu fais pour arrêter ? Quoi ? Comment t'as fait pour arrêter ? Pour arrêter de l'ailer ou... Gilets fumés, tu dis ? Il n'y a pas de sécu, il n'y a pas de mutuelle, il n'y a rien, c'est pas... Fais ce bail. J'ai eu un déclic un jour, tu vois. Vraiment, je m'étais défoncé à mort, tu vois. Puis d'un coup, je me lève, je vais me voir sur le miroir, tu vois, et j'ai vu quelqu'un d'autre. Je ne me suis pas vu tel que je suis aujourd'hui. J'ai vu quelqu'un qui s'était totalement délaissé à la drogue, tu vois. Et voilà. Ça va ? Ça va. C'est l'émotion. Toi, tu t'es dit quoi, quand t'as arrêté ? C'est quoi le déclic ou autre ? Moi, initialement, fumer du cannabis, c'était avec des potes, dans un moment où on se tape des barres, où on passe un bon moment. Ouais, ça te l'intéresse. Et genre, en fait, plus j'ai avancé dans la vie, plus ça s'est transformé en autre chose, où je me suis juste créé une bulle, où je pouvais fumer tout seul. Mais en fait, j'ai totalement inversé ma relation que j'avais envers le cannabis. Et du coup, en fait, j'ai décidé d'arrêter. Et genre, j'ai fumé très rarement, mais avec mes vrais bons potes. Hormis, s'il n'y avait pas la drogue, je pense que ça aurait été tes potes. Regarde, ça, c'est un truc de ouf. Super intéressant. Parce que moi, pour arrêter totalement, j'ai dû couper des liens, tu vois. Vraiment, là, depuis un an, pratiquement, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas de clope, et je ne bédave pas, tu vois. Parce que tu as changé tes fréquentations. Exactement, et pourtant, c'était vraiment des sauces de cœur, tu vois. Tu ne veux pas les aider. J'ai essayé de les aider, mais je sais qu'ils se détruisent aussi. Il y en a, c'est des cas désespérés aussi. Tu ne ressens pas à moi ? En fait, l'impression, comment vous en parlez, j'ai l'impression, je suis levé, t'as dit, je ne fume plus. Bah non, parce que moi, c'était aussi simple que ça, j'étais en mode, en fait, pourquoi tu prends la tête, juste arrête ? Si, enfin, ce n'est pas que ce n'est pas facile psychologiquement, tu vois. C'est plus des effets physiques, tu vois. Par exemple, moi, quand j'ai décidé d'arrêter, je ne dormais pas la nuit, tu vois. Ouais. Et vous n'avez pas fumé de cigarette après ? Tu combles le joint par la cigarette, souvent, au début, mais ce n'est pas une solution non plus, tu vois. Moi, aujourd'hui, je fume toujours des clopes. Bon, j'ai prévu d'arrêter. Pour l'instant, je m'en fous un peu, et voilà. Pour arrêter, si ça peut aider des gens, pour arrêter, la première clope, c'est la plus importante de la journée, c'est celle qui va donner envie de fumer dans la journée. Je l'ai remplacée par une pomme. Oh ! C'était beau, c'était beau. À la vie, c'était beau.